avec l'actuel amenant des éléments qui transforment chaque jour notre compréhension de notre environnement, notre compréhension du monde. Donc c'est cette idée que science et société ont quelque chose à voir qui nous aide à mieux comprendre ce qui nous entoure et en parler directement avec des scientifiques qui sont plongés dans l'activité de recherche, qui travaillent sur ces questions là au quotidien. En discuter directement avec eux est une façon pas de vulgariser, mais de rendre accessible un savoir en construction et les questions qui vont avec la construction de ces nouveaux savoirs. Voilà donc la place des sciences, c'est tout les quatrièmes mercredis de chaque mois. Donc ici au mois d'avril, on se retrouvera au mois de mai avec pendant la période du ramadan, donc avec une rencontre avec deux intervenants qui sont déjà passés par l'Institut, Guy Derdoni et Inès Safi. Et puis au mois de juin, c'est encore en construction. Il y a sans doute une surprise qui se prépare, mais ça, on vous l'annoncera plus tard. Voilà ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir un intervenant qui nous vient de la région Rhône-Alpes, mais je laisserai Serge Delvellov nous en parler, le présenter. Donc Serge, en tant que directeur adjoint en charge de la question des responsables scientifiques de l'Université de l'École centrale Casavlanca, qui est vraiment l'instigateur de ce cycle de conférences. Voilà, je vais lui laisser présenter notre intervenant. Merci à vous et très belle soirée. Merci beaucoup, Martin. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir d'être là et de voir que la science intéresse des gens au Maroc. D'ailleurs, je vois beaucoup de jeunes. Je pense qu'il doit y avoir des étudiants ici dans la salle. Levez la main. Des étudiants en science. Levez la main. Bon, de toute façon, ces conférences, donc on a le grand plaisir à Centrale. On fait venir énormément de scientifiques, puisque il y a des profs évidemment dans l'école, mais il y a beaucoup d'enseignants qui viennent d'un peu partout dans les différentes spécialités qu'étudient les élèves. Et donc, c'est toujours un plaisir de faire profiter le grand public des scientifiques qui viennent enseigner aux élèves. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est Pierre Salati. Alors, Pierre, il est. Alors, vous voyez, son domaine, c'est l'astrophysique, le lien entre la physique des particules et l'astrophysique. Il est normalien. Bon, je ne vais pas vous faire tout son panégyrique. Il est docteur en physique, évidemment. Il travaille à l'université de Savoie, de Lyon. Il enseigne à l'école normale. Il fait de la recherche. Il a enseigné à Berkeley. Enfin, il s'est un peu baladé partout pour ses travaux de recherche et d'enseignement. Et là, il va vous faire un panorama de la physique des particules avec quelques incursions sur des choses un peu mystérieuses, comme par exemple la matière noire. Et puis, le dernier truc que je viens d'apprendre, les vims. Voilà, donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Et puis, à tout à l'heure pour les questions réponses. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'est un vrai. D'accord. Oui, c'est bien. Comme ça, vous m'entendez. C'est bon. Bon, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici au Maroc, de faire la connaissance de mes collègues qui enseignent à l'école centrale de Casablanca. Et également, donc, faire la connaissance du directeur de l'Institut français de Casablanca. Et voilà. Donc, c'est très agréable d'être ici. Ce soir, donc, j'aimerais vous parler des travaux qui m'ont occupé ces dernières années. Et en fait, je vais vous parler du lien qu'il y a entre la physique de l'infiniment grand, l'astronomie, et la physique de l'infiniment petit, la physique des particules. Il y a une discipline qui s'est créée il y a 30, 35 ans qui s'appelle l'astrophysique des particules, qui essaye de voir comment les particules peuvent nous permettre de mieux comprendre le cosmos. Et ça sera le cas, en fait, dans ce que je vais vous présenter. Et puis, on peut aussi utiliser ce que l'on sait de l'astrophysique et du cosmos pour essayer de tirer des renseignements sur les propriétés des particules. Alors, d'abord, je vais vous traiter ce que j'ai intitulé un précédent historique. Je vais vous parler des découvertes de Neptune assez rapidement. Mais Neptune, la découverte de Neptune, elle est vraiment intéressante parce que quand on a découvert Neptune, on a procédé à une démarche scientifique qui, en fait, est exactement la même que celle que nous utilisons à l'heure actuelle pour essayer de déceler ou en tout cas d'établir la présence de ce qui s'appelle la matière noire. Et donc, la matière noire, je vais vous en parler après. C'est l'énigme de la matière noire. C'est une énigme qui existe depuis 80 ans, qui n'a pas de réponse à l'heure actuelle et qui pourrait avoir en fait sa réponse en physique des particules. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien les activités de physique des particules. Donc, je vais faire un petit rappel en fait sur l'historique de la physique des particules, de la radioactivité au LHC. Je vous dirai ce qu'est le LHC tout à l'heure. Et puis, la découverte des particules nous a aussi permis d'avoir de nouveaux concepts et d'élaborer une nouvelle vision en fait du monde dont je parlerai. C'est une vision qui est assez abstraite en fait. Ça ressemble probablement à l'évolution qui a eu lieu en peinture, de la peinture figurative à la peinture abstraite. Et là, la physique devient abstraite. Je vous montrerai un peu comment en fait elle est devenue abstraite. Néanmoins, je terminerai mon exposé en vous parlant en fait des WIMS qui sont des particules dont on pense qu'elles existent et qui constituerait la matière noire. On ne les a toujours pas découvertes, mais je vous parlerai des expériences qui les traquent. Donc, voici un plan du système solaire. Vous avez les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, les planètes gazeuses. Et ça, c'était en fait les trois planètes telluriques et les deux géantes gazeuses. C'était les cinq planètes qu'on connaissait dans l'Antiquité. Et puis après, William Herschel a découvert la planète Uranus à la fin du 18e siècle. Et à cette époque-là, en fait, on connaissait bien la gravitation, les lois de la mécanique. Et on suivait dans le ciel les mouvements de la planète Uranus. On les a suivis pendant 20, 30 ans. Et en fait, les mouvements de la planète Uranus étaient assez bizarres. Ils étaient un peu erratiques et ne correspondaient pas aux résultats des calculs. Donc, la théorie de la gravitation newtonienne nous dit que le soleil attire toutes les planètes et les planètes tournent autour du soleil. Mais les planètes aussi se perturbent les unes les autres. Et en fait, il y a eu un grand congrès en 1820 où les scientifiques ont vraiment discuté deux options possibles, deux grandes idées qui sont en fait à l'heure actuelle toujours les mêmes idées qui sont discutées, mais dans un cadre différent, qui est le cadre de la matière noire astronomique. Là, l'idée, la première idée était qu'au fond, peut-être qu'il existait un corps autre que Jupiter et Saturne qui pouvait perturber les mouvements d'Uranus. Voilà donc ça, c'était la première idée. On va croire à la théorie. La théorie s'applique. La gravitation universelle est une bonne théorie, mais en fait, on va avoir des perturbations qui sont engendrées par l'existence d'une planète noire, d'une planète obscure qui est là, mais qu'on ne voit pas. Il y avait la deuxième idée, la deuxième possibilité, qui était en fait que les lois de la gravitation pouvaient ne pas être valables aux confins du système solaire. Et on a eu deux astronomes, John Adams en Angleterre et Urbain Le Verrier en France, qui ont par le calcul, en fait, essayé de trouver la position de cette planète mystérieuse qui pouvait perturber les mouvements d'Uranus. Et en fait, il y a eu une compétition, et on pourrait en parler longtemps, de la compétition qui a eu lieu, qui avait entre l'anglais John Adams et Urbain Le Verrier. John Adams, en fait, a probablement terminé les calculs un peu avant Le Verrier, mais n'est pas arrivé à convaincre les astronomes anglais de l'utilité de chercher la planète qui potentiellement perturbait le mouvement d'Uranus. Et c'est en fait Urbain Le Verrier, lui, qui a réussi à convaincre John Johann Gale, qui était le directeur de l'Observatoire de Berlin. Et en fait, les Allemands, qui sont très méticuleux, avaient des cartes stellaires extrêmement précises qui leur permettaient en fait de connaître avec une grande précision la position des étoiles et de déterminer s'il y avait un corps errant dans la voûte céleste. Vous savez que les étoiles sont fixes sur la voûte céleste, elles bougent, mais vraiment sur des échelles de temps qui sont immenses. Tandis que les planètes, en fait, le mot planète en grec signifie, je crois, astre errant. Et donc, l'idée était de voir s'il pouvait y avoir sur la voûte céleste justement un point correspondant à une nouvelle planète. et Gale, en fait, reçoit la lettre d'Urbain Le Verrier le 24 septembre au soir. Et dans la nuit du 24, il découvre en fait, effectivement, là où pratiquement où Le Verrier donnait sa position, il découvre une nouvelle planète. Voilà, sur la carte stellaire, il a découvert la planète Neptune. Voilà, et ça, c'était la position donnée par Le Verrier et ça, la position donnée par Adams. Voilà, et donc, en fait, vous voyez la démarche scientifique qui a été adoptée ici. Cette démarche scientifique consiste en fait essentiellement à se dire que la théorie de la gravitation de Newton est la bonne théorie et que la perturbation, en fait, du mouvement d'Uranus provient simplement de l'existence d'une planète noire, d'une planète obscure que l'on ne voit pas, mais qui, en fait, en réalité, est bien là. Et en fait, c'est bien cette théorie qui est correcte puisque non seulement, donc, Johan Gayle a vu la planète Neptune, mais en plus de ça, en fait, cette planète Neptune, on l'a photographiée en 1989. C'est la sonde Voyager 2 qui est passée à côté et qui nous a donné des photographies vraiment excellentes. Donc, vous pouvez vous douter que grâce à cette découverte de Neptune, on n'a plus un seul instant après douté de la validité de la théorie de la gravitation universelle. Donc, ça, c'était vraiment un point vraiment important. Alors, la même histoire va se dérouler beaucoup plus tard, donc un siècle plus tard, en 1933. Je vais vous raconter la découverte de la matière noire par un observateur qui s'appelle Fritz Wittier. Mais donc, cette découverte est faite à une échelle qui va bien au-delà du système solaire. Vous avez donc ici le système solaire qui est donc un assemblage d'une étoile centrale et de planètes. Donc, c'est très grand. On est bien d'accord, mais il faut à peu près 5 heures à la lumière qui voyage quand même avec une vitesse de 300 000 km chaque seconde. Il faut 5 heures à la lumière pour aller du Soleil jusqu'aux confins du système solaire, au niveau de Neptune et de Pluton. Là, on va changer d'échelle. On sait que les étoiles s'agglomèrent au sein de grandes structures qui s'appellent les galaxies. Et en fait, il revient à Emmanuel Kant d'avoir imaginé la possibilité que les étoiles s'associent en univers îles, immenses. Et encore une fois, à Herschel, il lui revient d'avoir eu l'idée que la bande laiteuse qui traverse le ciel et que probablement vous devez très, très bien voir, en particulier l'été, qui s'appelle la voie lactée. Cette voie lactée était en fait une association d'étoiles. Et on peut imaginer que la voie lactée, c'est cette espèce de crêpe que vous voyez là. Et donc, en fait, là, c'est une structure immense comprenant à peu près une centaine de milliards d'étoiles. Et il ne faut pas 5 heures à la lumière pour aller du centre à la périphérie, mais il faut à peu près 100 000 ans. Donc la structure est absolument immense. Et les astronomes ont eu beaucoup de mal, en fait, à imaginer que ces espèces de petites nébulosités que vous pouvez voir, même à la jumelle, Andromède, qui est M31 du catalogue de Messier, l'objet 31 du catalogue de Messier, d'où Messier 31 ou M31, ça se voit très bien dans la constellation d'Andromède, même pratiquement à l'œil nu, une fois que vous l'avez repérée aux jumelles. Et donc, ce sont des structures immenses. Et juste, en fait, pour vous montrer qu'on sait qu'elles sont immenses et on sait qu'elles sont loin, je vais juste vous rappeler comment on mesure les distances en astronomie. En astronomie, on mesure des distances avec des chandelles, qu'on appelle des chandelles standards ou des chandelles étalons. Vous prenez une bougie, vous savez exactement comment elle brille et vous allez la mettre à une certaine distance. Et vous voyez que plus elle est loin de vous et plus, en fait, elle vous paraît faible. Et moins elle est lumineuse. Et donc, les distances en astronomie se mesurent de cette manière-là. Il faut trouver une chandelle étalons, je vais en parler dans un instant, qui vous permettent, en fait, de savoir quelle est la distance des objets que vous regardez. Donc là, vous avez une image d'un tunnel, vous avez différentes chandelles et vous voyez bien que là, les chandelles qui sont ici, les bougies, brillent beaucoup moins que la bougie qui est au premier plan. Et donc là, ça doit être plus loin qu'ici. Même chose, en fait, pour ces chandelles que vous voyez s'étalées là. Et disons, il revient en fait à deux astronomes d'avoir découvert que les galaxies étaient des structures immenses et extrêmement lointaines. La première personne, c'est Henrietta Leawitt qui, en fait, elle a étalonné, a trouvé une relation qui existe pour certaines étoiles qui pulsent, parce qu'il y a des étoiles qui pulsent et qui ne sont pas tranquilles comme le Soleil. Elle a trouvé, donc pour des étoiles qui s'appellent les delta-séphéides. Elle a trouvé une relation entre la période des variations lumineuses de cette étoile-là et sa luminosité. Et donc, si vous prenez une delta-séphéide et que vous mesurez sa période, vous en connaissez la luminosité totale. Et donc, à partir de ce que vous observez, vous savez où elle est et vous connaissez la distance. Et c'est grâce, en fait, à cette relation entre la période et la luminosité de ces étoiles variables que Edwin Hubble, il n'y a pas si longtemps que ça, en 1927, arrive à trouver que cette fameuse galaxie M31 est située à environ 2 millions d'années-lumière de chez nous et est un système stellaire gigantesque. Il faut aussi savoir mesurer les vitesses. Dans ce que je vais vous raconter, il est important de savoir comment les étoiles tourner, comment on va mesurer les vitesses. Les vitesses se mesurent grâce à l'effet Doppler. Vous connaissez en fait l'effet Doppler. Quand vous avez une voiture qui klaxonne et qui se rapproche de vous, le son est beaucoup plus aigu. Quand la voiture s'éloigne de vous, le son est beaucoup plus grave. Il en va de même, en fait, pour les étoiles. Si vous avez une étoile qui se rapproche de vous avec une vitesse assez importante, la lumière qu'elle émet et le spectre lumineux qu'elle émet, les rays lumineuses, une étoile émet de la lumière qu'on décompose dans un prisme et on s'aperçoit qu'il y a des petites bandes qui correspondent à des émissions atomiques. Il y a des bandes caractéristiques. Ces bandes caractéristiques sont décalées soit vers le rouge si l'étoile s'éloigne de vous ou vers le bleu si l'étoile se rapproche de vous. Vous voyez que l'utilisation d'objets ou de chandelles et talons permet de mesurer les distances et, d'autre part, la mesure des vitesses se fait par l'effet Doppler. C'est grâce à ces deux méthodes qu'on arrive à paver l'univers et à savoir où sont les galaxies dans notre voisinage. Elles sont relativement loin ou relativement proches. Je vous présente tout de suite mes excuses pour le pas sur le transparent mais celui qui va suivre. Un transparent un peu technique mais ce sera le seul. Je voulais vous montrer l'article. Ce n'est pas l'article de 1933 que je n'ai pas trouvé. Il est en allemand et je ne connais pas l'allemand. J'ai trouvé celui-là écrit par Fritz Zwicky qui est un astronome suisse et qui a travaillé au Caltech à Los Angeles, aux Etats-Unis. C'est un article publié dans la grande revue astrophysique où on publie toujours. Moi, j'ai publié des articles dans le Astrophysical Journal. La grande revue américaine d'astrophysique. Il y a une très grande revue européenne qui est Astronomy and Astrophysics. Et qu'est-ce qu'il nous écrit en octobre 1937 ? Il dit la détermination de la masse. On ne dit pas des galaxies à l'époque. On dit des nébuleuses. On dit bien extra-galactiques. Ils sont en dehors de la Voie lactée. La détermination de la masse des galaxies, des nébuleuses. Les galaxies, c'est la grande crêpe que je vous ai montré. Que vous voyez, que vous avez vu là. Là, c'est un exemple de galaxie qu'on voit par la tranche. Et puis là, vous avez aussi une autre galaxie que l'on voit cette fois-ci en un peu de face. Donc, une grande crêpe. La crêpe, on la voit par la tranche. C'est pour ça qu'elle paraît très fine. Et nous, on pense qu'on vit dans une galaxie comme ça. Voilà, la Voie lactée va ressembler à ça. Donc, il nous dit, Fritz Wicke, que la détermination de la masse de ces galaxies, c'est l'un des problèmes majeurs de l'astrophysique. Il le dit en 1937. Il l'écrit. Et c'est toujours, en fait, à l'heure actuelle, un problème majeur. C'est assez amusant. Pratiquement, presque 90 ans plus tard, on en est toujours là. On a raffiné les techniques. Mais c'est toujours quand même le problème de savoir comment on pave la galaxie, comment on la mesure, comment on l'étalonne et comment on mesure les masses. Voilà. Et il dit dans cet article, je vais vous montrer en fait que les méthodes qu'on utilisait avant ne sont pas très bonnes. Et je vais vous proposer trois nouvelles méthodes. Alors, sur les trois nouvelles méthodes, je vais en discuter deux. Vous en présentez deux. La troisième est un peu bizarre. On va la laisser tomber. Et donc, c'est deux méthodes qu'il va utiliser pour mesurer la masse. Alors, pas vraiment la masse des galaxies, mais la masse d'un amas de galaxies. On sait que les étoiles vont s'associer dans des grandes crêpes qui sont en fait les galaxies, mais les galaxies elles-mêmes en fait, en réalité, s'associent dans des grandes structures qui sont des amas de galaxies. Et là, les amas de galaxies, là, c'est inimaginable. L'amas de galaxies qui est dessiné dans l'article de Zwicky, dans la figure 3 de son article, chaque point représente une galaxie. Chaque point, il faut 100 000 ans à la lumière pour traverser le point. Et à la lumière, il va lui falloir en fait, quelques millions d'années pour aller du haut du carré jusqu'en bas du carré. Voilà. Donc, c'est des distances qui sont colossales. C'est l'amas de la Chevelire de Bérénice qui est situé à 150 millions d'années-lumière. La lumière met 150 millions d'années pour ne pas revenir. Donc ça, c'est assez émouvant. C'est un dessin de l'époque qui a un siècle. Voilà. Ça, c'est une photographie plus récente. Et il va essayer, donc Zwicky, de déterminer la masse totale de cet amas. C'est ce qu'il veut faire. Et pour ce faire, donc, en fait, alors, je vais le dire en... Je vais essayer de l'expliquer. En fait, en réalité, vous voyez toutes les galaxies qui sont ici et ces galaxies bougent entre elles. Ces galaxies se meuvent, elles s'attirent. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que si l'amas évolue et au fond, après, se stabilise, donc il est dans un équilibre stationnaire, donc voilà, il va dire, on va supposer que l'amas, en fait, a atteint un équilibre stationnaire. Il y a une espèce d'équilibre qui va se réaliser entre la vitesse des galaxies d'agitation à l'intérieur de cet amas et la masse totale et la gravité que ces galaxies vont ressentir. C'est exactement comme dans le système solaire où dans le système solaire, en fait, la Terre tourne sous l'effet de la gravité du Soleil. On est à 150 millions de kilomètres du Soleil et avec la masse du Soleil telle qu'elle est, la Terre tourne avec une vitesse de 30 kilomètres par seconde. Donc, il y a une relation entre la masse du Soleil et la vitesse de rotation de la Terre. Là, c'est la même chose dans l'amas. Il y a une relation entre la vitesse d'agitation des galaxies et la masse totale de cet amas. Cette relation s'appelle le théorème du Viriel. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, des sciences, ne soyons pas effrayés par cette formule. C'est exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que la gravité va contrôler la vitesse des objets. On peut mesurer la vitesse grâce à l'effet de plaire. Et donc, par là même, on sait quelle est la distance de l'amas de coma, de cet amas de galaxies. On en connaît la taille. Et donc, il va y avoir une relation qui existe entre la masse totale de l'amas, la vitesse d'agitation des galaxies et puis là, il le note gamma. C'est la constante de gravitation de Newton dont je vous parlais au début de la conférence. Voilà. Et donc, en mesurant la vitesse d'agitation, en connaissant le rayon de l'amas de coma, les quelques millions d'années-lumière de rayons ou de diamètre que fait cet amas, on est capable de calculer la masse. Et ce que l'on trouve en fait, c'est que dans l'amas de coma, le rapport entre... Il y a 500 fois plus de masse. C'est le rapport 500 que celui qui trouve. Il y a 500 fois plus de masse que de lumière. Voilà. si l'amas de coma n'était fait que de soleil, alors ce rapport devrait être égal à 1. Et en fait, l'amas de coma est fait de soleil, mais beaucoup de choses que l'on ne voit pas, de choses qui sont sombres. Et donc, il y a beaucoup en fait de matière, beaucoup de masse. Et ça laisse Vicky perplexe. Donc, cet amas de coma effectivement est rempli de matière que l'on ne voit pas, de masse de masse invisible. Cette masse est là pour en fait lier toutes les galaxies entre elles et les forcer en fait à avoir la vitesse qu'elles ont. Mais en fait, si on affectait en réalité la masse uniquement aux galaxies visibles brillantes que l'on voit, le rapport qui est ici devrait être uniquement égal à 3. C'est le rapport en fait entre la masse et la luminosité ramenée en unité solaire. Voilà, c'est un peu technique. Mais c'est en fait vraiment une mesure de la masse. Et il y a donc 150 fois plus de masse que dans une population stellaire autour du Soleil. Donc, l'amas de coma contient énormément de masse. Alors, une autre chose intéressante dans l'article de Vicky, c'est qu'il dit qu'on devrait faire la même chose avec les galaxies. Il suffirait de prendre les étoiles de chaque galaxie, de mesurer leur vitesse et donc, à ce moment-là, de déterminer la masse à l'intérieur des galaxies. Sauf qu'en 1937, la détermination pratique de cette mesure est extrêmement difficile, voire impossible. C'était impossible en 1937. Il est devenu tout à fait avec l'avènement de la radioastronomie à la fin des années 1960, début des années 1970. J'ai repris cet exemple pédagogique de cette galaxie que l'on voit par la tranche, une galaxie spirale. Cette galaxie contient de la poussière noire, des étoiles que vous voyez et plein de gaz que l'on ne voit pas ici et en particulier de l'hydrogène. C'est l'élément le plus abondant de la matière qui nous constitue. Il y en a 90 % à peu près, non 75 % en masse dans l'univers. Et on est capable de mesurer grâce à la radioastronomie la vitesse, grâce à l'effet Doppler également, la vitesse de ces nuages d'hydrogène. Ces nuages d'hydrogène sont très très froids et émettent un rayonnement qui est en ondes radio à 21 cm. Avec des radiotélescopes, on mesure ce rayonnement à 21 cm et par là même, on est capable de mesurer la vitesse des galaxies. Ça a été possible grâce à Vera Rubin à la fin des années 60, 1960 et au début des années 1970. Et vous avez de nouveau la même relation qui existe entre la vitesse de rotation cette fois-ci, la constante de Newton, la distance par rapport au centre et la masse. Donc en fait, on peut mesurer vraiment la masse des galaxies. Et ce que l'on observe avec étonnement, c'est que la vitesse de rotation qui est dessinée ici, ce sont les points de mesure que vous voyez là, que cette vitesse de rotation est reportée en fonction de la distance au centre de la galaxie. Donc j'imagine que je mesure la vitesse des nuages d'hydrogène jusqu'à assez loin en fait, par rapport au centre. Je vois une courbe de rotation qui monte et au lieu de descendre, elle reste plate. Et ça, c'est assez étonnant, c'est assez troublant parce que si vous prenez le système solaire, la masse est essentiellement dans le Soleil. La vitesse de la Terre autour du Soleil, c'est 30 km par seconde. Mais si je vais au niveau de Neptune, ça ne sera plus que de 5 km par seconde. Donc la vitesse descend et là, elle ne descend pas. Donc il y a quelque chose de très fort qui fait qu'il lie en fait les nuages de gaz qui sont très très loin par rapport au centre. Et c'est quelque chose de très très fort. On pense que c'est de la masse que l'on ne voit pas ici, qui est cette masse sombre, cette masse invisible que l'on ne voit pas mais qui est là pour lier les choses. Imaginez que vous ayez en fait une fronde, vous voulez faire tourner la fronde et plus elle est loin, plus la pierre est loin de votre poignet et plus vous voulez faire tourner cette fronde rapidement, il vous faut une force énorme. Donc il faut une force ici équivalente d'attraction et cette force d'attraction, on pense que c'est de la masse que l'on ne voit pas mais qui est présente. Ça, c'est assez étonnant. Donc voilà Vera Rubin en train d'analyser des clichés et de démontrer que ces courbes de rotation sont plates. Il y a encore une autre méthode que propose Zwicky, c'est la deuxième méthode en fait dont il parle, qui est la méthode de l'antillage gravitationnel. Voilà, en fait, il se trouve que la masse, la matière, courbe les rayons lumineux. Alors ça a été déjà trouvé en fait par Newton, Newton s'en moquait un peu, ce n'était pas très important pour lui, mais ça a été reconfirmé en fait par Einstein et la différence entre la théorie de la gravitation de Newton et son extension en relativité générale d'Einstein, c'est que la déviation des rayons lumineux est le double en fait entre la théorie d'Einstein et la théorie de Newton. Mais bon, il faut juste, disons, avoir présent à l'esprit que quand un rayon lumineux passe en ligne droite à côté en fait d'une masse, ce rayon lumineux est courbé. Et donc, dans un milieu où vous allez avoir de la masse qui attire le rayon lumineux, au lieu en fait de se propager en ligne droite, va commencer en fait à se propager en fait de façon un peu tordue. Et ça, ça donne lieu en fait au phénomène de mirage. Donc, vous avez ici une belle photographie de mirage. Ça, c'est un amas de galaxies que vous voyez au premier rang situées à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Vous avez au centre ici, en brillant jaune jaune et rouge, les galaxies qui constituent la mât et qui constituent en fait la lentille gravitationnelle. Et là, vous avez des arcs gravitationnels. Et on pense que les arcs gravitationnels que vous voyez là, là, ici, ici, sont en fait des images de sources beaucoup plus lointaines qui en fait sont situées derrière la mât et la mât modifie la trajectoire des rayons lumineux et font apparaître le mirage. Le mirage, vous l'avez ici alors en été, quand vous avez une route bien droite, vous avez un camion qui apparaît à l'horizon de la route, vous voyez le camion et vous voyez son reflet. Et le reflet, en fait, c'est simplement les rayons lumineux qui quittent le camion et qui empruntent un deuxième chemin qui vont aller en direction de la route et puis remonter comme ça. Les phénomènes du mirage sont liés au fait que la lumière ne se propage pas en ligne droite. dans les zones d'où je viens en Savoie, on a des mirages inverses qui sont les mirages polaires et arctiques. De temps en temps, quand il va faire mauvais, les montagnes surgissent et sont beaucoup plus hautes. C'est assez étonnant. Je ne vais pas vraiment remarquer, mais ce phénomène existe. L'étude des arcs gravitationnels qui sont ici permet en fait de remonter à la masse de ce système. Et là, vous avez en fait une carte de l'amas que je viens de vous présenter. Vous avez ici la masse, disons, le long de la ligne de visée. C'est la masse surfacique. On appelle ça la masse surfacique de l'amas. Mais c'est la densité surfacique de masse sur le fond du ciel. Si je reprends l'image qui est ici, sur la voûte céleste, vous avez les différentes galaxies. Et en fait, on est capable d'avoir la masse projetée sur la voûte céleste de cet amas. Et on s'aperçoit que cet amas contient énormément de masse. Et au fond, cet amas réagit comme un iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est ce que vous voyez là. Mais la véritable partie immergée de l'iceberg, c'est en fait la masse que cet iceberg contient. C'est la masse que cet amas va contenir. Donc on est capable également par là même de mesurer la masse des amas. Donc récapitulons. Zwicky démontre en fait qu'il y a de la masse que l'on ne voit pas en quantité importante. C'est 10 fois plus, 100 fois plus que la masse visible dans les amas de galaxies. Cette observation est confirmée par l'étude des amas gravitationnels, des arcs gravitationnels. Vous avez aussi la présence de matière noire dans les galaxies. Même dans notre propre galaxie, on a de la matière noire. Et effectivement, on voit que les courbes de rotation ne sont pas plates. Les courbes de rotation ne redescendent pas. Elles sont plates. et donc, on a de la masse à l'intérieur des galaxies. Eh bien, il y a même de la masse manquante de cette masse noire, de cette composante bizarre en fait, de cette matière noire qui est présente à l'échelle cosmologique. Alors, je vais vous parler justement du fond de rayonnement cosmologique micro-ondes. Et le mieux est de vous présenter une petite animation où on va plonger dans notre voie lactée. On va imaginer que ça, c'est notre voie lactée. On va plonger dans notre voie lactée. On va aller au niveau de la Terre. On va essayer de voir ce que de la Terre, en fait, on est capable, ce que l'on est capable d'observer. Donc, on plonge dans un des bras spiraux. Voilà, on arrive. On arrive au niveau en fait de la Terre et du Soleil. Et puis, on va regarder en fait autour de la Terre, on va regarder ce qui est observable, l'univers observable. Donc, l'univers observable est sur une sphère. on va déplier la sphère. Et ça, c'est en fait ce que l'on est capable donc d'observer autour de nous. Donc, la sphère a été dépliée sur un ovale. Et maintenant, on va essayer d'observer ce que l'on peut voir dans différentes longueurs d'onde. Donc, dans le visible, par exemple, voilà, on va voir la voie lactée avec des bandes en fait qui sont ici obscures parce qu'il y a du gaz. Après, on va aller vers l'infrarouge. Voilà, en infrarouge, en fait, on traverse complètement le gaz et on voit bien la structure de disque de la voie lactée. On peut se faire comme ça. Voilà, on voit plutôt la structure de disque de la voie lactée, le bulbe qui est ici. Voilà, et puis, on va continuer. On va aller ensuite cette fois-ci vraiment dans l'infrarouge très lointain. Donc là, on voit de nouveau le disque de la galaxie. En fait, on voit les nuages de gaz froid, d'hydrogène dont je vous parlais tout à l'heure. On va continuer encore et là, on voit le rayonnement des électrons, des rayons cosmiques et voilà. Et là, oups, pardon, je recommence. Voilà, et là, on va aller là. Voilà, et là, en fait, à partir d'ici, vous voyez un truc. Vous voyez qu'on est dans les micro-ondes et dans les micro-ondes, on voit quelque chose qui nous entoure et on va augmenter le contraste et ce contraste, en fait, fait apparaître, alors là, il y a toujours l'image résiduelle de la galaxie, mais fait apparaître des zones un peu plus chaudes et un peu plus froides. Alors, ce que vous voyez là et ce que l'on pense avoir là, c'est le reliquat de la boule de feu qui a emplissé l'univers à ses débuts. On pense que l'univers est né d'un état très dense et très chaud, en tout cas, est parti d'un état très dense et très chaud il y a à peu près 13 milliards et 600 millions d'années et à un certain moment, en fait, la matière est devenue neutre et en devenant neutre, en fait, eh bien, elle a imprimé cette boule de gaz, ce gaz de photons et ces photons se sont propagés jusqu'à nous et ce que vous voyez là, en fait, c'est une photographie d'univers quand celui-ci a été âgé de 300 000 ans. Donc, il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas d'amas de galaxies et pour cause, en fait, il n'y a qu'un fluide totalement isotrope, en fait, qui est rempli l'univers avec des petites inhomogénéités et ces petites inhomogénéités, ces petits grumeaux vont devenir, en fait, plus tard, les galaxies. Donc, voici une autre animation qui vous montre, en fait, ce qui se passe entre le moment où l'univers a 300 000 ans et à l'heure actuelle. vous allez avoir donc la formation, en fait, ici, des premières étoiles. Voilà, la structuration, en fait, en galaxies. Donc, on va avoir, effectivement, des amas qui se forment. Et, pardon, je ne vais pas... Voilà, il y a des amas qui se forment. Voilà, ces amas se forment. mais, en fait, le satellite qui observait ça, donc, en 2003, c'est le satellite WMAP, donc, peut voir, en fait, toutes les étoiles entre nous et ce fond de rayonnement cosmologique. Vous savez que plus on regarde loin dans l'espace, puisque la lumière met un certain temps pour nous parvenir, plus on regarde dans le passé. Et l'étude de ce fond de rayonnement cosmologique est très importante parce qu'elle nous permet, en fait... Non, attendez, je me trompe de présentation, c'est ici. Voilà, l'étude de ce fond de rayonnement cosmologique est très importante parce qu'elle permet, en fait, de dresser la carte d'identité de l'univers. Et cette carte d'identité a été dressée en 2003, donc c'est relativement récent. C'est comme si vous aviez, en fait, des empreintes. Et à partir des différents modèles, on arrive à voir que ce que l'on voit dans le ciel, au niveau de ce fond de rayonnement cosmologique, correspond, en fait, à un univers et on est capable, en fait, de déterminer la quantité de matière normale, la quantité de matière noire, cette fameuse matière qui n'est pas faite de notre propre matière. Et donc, on dresse ainsi la carte d'identité. Ce fond de rayonnement cosmologique a été remesuré, en fait, assez récemment par le satellite Planck, en 2013 et 2015. Voilà. Et la carte d'identité ou l'aspect de l'univers qui s'en dégage est bien le suivant. donc, l'univers semble être plat. Donc, il y avait la possibilité que la géométrie de l'univers soit un peu biscornue, mais non, l'univers est plat. Et cet univers, en fait, contient la matière qui nous constitue. Voilà, ça, c'est la matière normale. Eh bien, la matière qui nous constitue, en fait, représente 4 à 5 % de la matière totale, du contenu de matière. On retrouve de la matière noire, donc un flux cosmologique à pression nulle. C'est à peu près comme ça qu'on peut décrire la matière noire. Cette matière noire, donc, va représenter 23, 25 %. Donc, ça, c'était les mesures avant et après Planck. Et puis, on a aussi une composante de je ne parlerai pas, mais qui est alors encore assez mystérieuse, qui est de l'énergie noire, une espèce de fluide cosmologique dont la pression serait négative et dont on n'a absolument aucune idée. Nous, on va plutôt s'intéresser, ici, dans la suite de la conférence, à la matière noire que l'on voit, donc à l'échelle des galaxies et des amas de galaxies, mais qu'on voit aussi aux échelles cosmologiques. Donc, elle contribue de façon importante à la matière de l'univers. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous n'aviez qu'une chose à retenir, c'est que cette matière noire n'est pas faite de notre matière à nous. Cette matière noire est complètement exotique. Notre matière à nous, on verra dans un instant de quoi elle est faite, mais cette matière noire n'est pas faite de notre matière à nous. C'est ça qui est assez étonnant et qui est très déstabilisant. C'est son abondance dans certaines unités. Donc, si cette matière noire n'est pas faite de notre matière à nous, peut-être est-elle faite de particules élémentaires qu'il reste en fait encore à découvrir. Et donc, je vais vous brosser très rapidement un petit panorama de l'évolution au fond de la physique des particules depuis la découverte de la radioactivité jusqu'au LHC, le grand collisionneur à Hadron. Voilà, donc en fait, la physique des particules va commencer avec l'invention par Crookes de son fameux tube. C'est un tube à électrons. Il accélère des électrons et je me souviens donc de TP de physique où on manipulait des tubes de Crookes et comme ça, c'est très joli en fait. Vous accélérez des électrons, il y a un gaz à l'intérieur, les électrons ionisent ce gaz, on voit le trajet des électrons, c'est très joli, on peut jouer en approche un aimant, les électrons tourbillonnent, etc. C'est l'ancêtre de la physique des particules, de l'accélérateur des particules. Après, il faudrait quand même que je vous parle de Becquerel qui découvre fortuitement la radioactivité naturelle. il découvre que certains matériaux émettent de la lumière même sans avoir été exposés au soleil comme c'est le cas pour la phosphorescence. certains éléments émettent des rayons. Il a découvert assez fortuitement en fait en laissant un bout de radium sur une plaque photographique dans un tiroir. Donc, ce n'était pas du tout exposé à la lumière. Son étudiante s'appelle Marie Curie. Donc, on la voit ici avec son mari Pierre Curie et c'est Marie Curie qui va en fait vraiment donner son nom à la radioactivité. elle va étudier la radioactivité et sa thèse en fait c'est un exemple un exemplaire de son livre de thèse la page de garde de sa thèse donc est consacrée à l'étude de la radioactivité. Elle va donc recevoir du minerai de radium et d'uranium et elle va distiller l'uranium et elle va comme ça étudier les propriétés en fait de la radioactivité. Alors, cette radioactivité on s'aperçoit donc au début du 19e siècle qu'elle est un peu partout. Alors, on va juste faire un petit retour en arrière avec Coulon qui est quelqu'un qui a énormément étudié l'électricité et Coulon c'était quelqu'un qui chargeait des boules électriques. Voilà, à l'époque donc au 18e siècle c'était très très amusant dans les c'était très à la mode dans les salons parisiens de faire des expériences d'électrostatique. donc vous aviez on électrisait des gens et les dames avaient les cheveux qui s'envolaient il y a des expériences comme ça au plein de la découverte qui sont très amusantes voilà où on voit en fait on est électrisé et on a beaucoup de donc on on est soumis donc à des à des champs électriques. Et alors donc lui il avait fait la constatation qu'une sphère qui était isolée elle perdait quand même peu à peu sa charge et en fait elle perd sa charge parce que en fait l'air que nous respirons là est légèrement ionisé c'est à dire qu'il y a des charges positives et des charges négatives il y a quelquefois dans les atomes des électrons qui sont arrachés et bon très bien alors en 1900 donc Wilson découvre que l'atmosphère est ionisée en permanence donc il y a bien une source d'ionisation il y a bien des rayons qui vont ioniser l'atmosphère et c'est cette fameuse radioactivité la radioactivité s'appelle aussi les rayonnements ionisants ça ionise c'est à dire que quand vous avez la matière est constituée d'atomes les atomes c'est des assemblages d'électrons qui tournent autour de noyaux et en fait les électrons sont parfois arrachés par la radioactivité naturelle de la Terre ça ionise en fait l'air et cette ionisation crée de la charge qui va en fait donc se retrouver sur ces sphères et annuler la charge de la sphère alors on croyait donc que l'ionisation de la on croyait que l'ionisation donc de l'air provenait essentiellement de la radioactivité terrestre donc on faisait des expériences en montant au sommet de la tour Eiffel mais en essayant de mesurer avec des appareils qui s'appellent des électroscopes qui sont en fait au fond des espèces de boules de coulons de voir si l'électroscope se déchargeait s'il y avait des rayonnements ionisants et on a essayé de mesurer donc la radioactivité de l'air en fonction de l'altitude et on pensait donc comme ça venait de la terre ça devait diminuer avec l'altitude et bien non en fait c'est Victor S qui en 1911 et 1912 a fait une série de vols en ballon en fait relativement disons périlleux au cours desquels il a mesuré en fait une ionisation qui augmentait au fur et à mesure en fait qu'il allait de plus en plus haut et donc en fait il y a une radioactivité qui vient du ciel donc il faut croire que le cosmos est radioactif et c'est Victor S qui a découvert en fait ce qu'on appelle les rayons cosmiques les rayons cosmiques ce sont des particules qui proviennent du cosmos ce sont ces particules qui en fait tapent sur l'atmosphère rentrent avec des gerbes impressionnantes que l'on ne voit pas mais qui vont ioniser l'atmosphère une date importante en physique des particules c'est la découverte alors je vous parlais d'électrons qui tournent autour du noyau atomique c'est la découverte de son antiparticule alors une découverte qui a été théorique là encore en mai 1931 par Paul-Adrien Maurice Dirac qui fait la prédiction de l'existence de l'anti-électron voilà et donc c'est un électron essentiellement qui a la même masse que l'électron mais qui a une charge opposée et c'est en août 1932 que Anderson découvre dans le rayonnement cosmique le positron il trouve une trace en fait comme ça dans un champ magnétique voilà vous avez une barre qui est ici et qui va freiner la particule comme le champ magnétique tord les trajectoires là on voit que la particule a plus d'énergie parce que la trajectoire est plus directe qu'ici où là la particule en fait a un rayon de courbure qui est beaucoup plus petit en fait donc son énergie a diminué et là c'est bizarre parce que l'orientation de la trajectoire montre que il s'agit probablement d'un électron mais qui a la mauvaise charge et donc d'un positron tel que cette particule a été inventée par Dirac voilà alors à un certain moment on en a eu marre d'étudier les rayons cosmiques on a découvert plein de particules dans les rayons cosmiques mais on s'est dit que ça serait mieux de les étudier en laboratoire et on va remplacer les rayons cosmiques par des accélérateurs de particules je vous présente ici le premier accélérateur de particules voilà il n'est pas très impressionnant il tient dans une main c'est un appareil donc avec des électrons avec probablement des électrons qu'on devait accélérer avec un champ électrique et on voilà on faisait tourner comme ça en fait dans un champ magnétique les électrons et puis voilà on a amélioré donc ça c'est en 1932 voilà où on en est donc là ce sont des protons en fait qu'on va accélérer là on est en 1939 l'énergie des protons l'énergie cinétique l'énergie de vitesse des protons est augmentée de 3 mèvres à 20 mèvres alors ça ne veut pas dire grand chose mais simplement là l'énergie a augmenté un peu plus voilà et là donc on se retrouve avec des physiciens de Berkeley l'université de Berkeley dont en fait Lawrence qui est là et qui est Ernest Lawrence Lawrence et c'est Lawrence qui a donné le nom Lawrence National Lab qui est un laboratoire aux Etats-Unis où ils font l'étude de la physique des particules voilà et donc on a une meilleure photographie de Lawrence qui est ici donc vous voyez un peu l'image en fait déjà la machine quand même est un peu plus impressionnante que le petit accélérateur qui tient dans une main voilà et là c'est un accélérateur dans les années 50 donc l'accélérateur en fait à Berkeley et là la taille est vraiment très impressionnante et là cet accélérateur en fait va donner aux protons va les accélérer avec une énergie cinétique qui est six fois plus importante que l'énergie qu'ils ont au repos donc là l'énergie est vraiment très très forte et puis on en arrive en fait au Large Hadron Collider le grand collisionneur à Hadron qui est en fonctionnement à l'heure actuelle au CERN c'est la plus grande machine construite par l'homme sa circonférence fait à peu près 27 km et donc en fait voilà l'ancêtre c'est le résultat de l'évolution d'un siècle de travail à partir du tube de Crookes et donc on voit les Alpes là derrière comme j'ai vu l'Atlas tout à l'heure en survolant en allant me poser à Casablanca mais c'est très impressionnant l'Atlas je suis plus impressionné par l'Atlas que par les Alpes c'est une chaîne qui est immense c'est très impressionnant voilà donc là-dedans c'est un accélérateur de particules je vais vous montrer comment il fonctionne il y a 4 zones expérimentales on va s'intéresser à en fait ici l'expérience Atlas et on réalise des expériences dans ce grand collisionneur Hadron voilà pour vous donner une idée de la cavité donc ces cavités sont creusées à une centaine de mètres sous terre la cavité la caverne d'Atlas c'est là ici vous voyez la taille c'est un camion grue et on aperçoit quelqu'un qui est à côté de ce camion grue c'est absolument immense et elle a été creusée bétonnée etc équipée donc ça c'est un moment ultérieur où on voit deux ingénieurs qui sont ici et puis deux autres qui sont là j'ai visité Atlas et j'ai visité aussi CMS c'est monumental c'est extrêmement impressionnant c'est vraiment un truc qui est vraiment vraiment disons une machine très impressionnante la taille est vraiment colossale alors comment est-ce que ça fonctionne voilà une petite animation où vous allez donc avoir ici des protons c'est des protons en fait qu'on accélère avec des énergies qui sont à l'heure actuelle 6000 fois plus importante l'énergie cinétique est 6000 fois plus importante que l'énergie de masse au repos et donc on les accélère et puis on va réaliser des collisions en fait dans dans les détecteurs c'est une collision entre deux protons qui est représenté là poum et alors là donc quand ça rentre en contact deux protons ça fait une gerbe et à partir de cette gerbe on est capable de comprendre de mieux comprendre le comportement disons à l'intérieur donc des donc de ces protons alors je vais peut-être vous parler un peu quand même des protons qu'est-ce que c'est etc j'en parlerai un peu après mais grosso modo donc là on a vraiment plusieurs couches de détecteurs la couche verte si je me souviens bien va plutôt être sensible aux particules qui vont interagir par l'interaction électromagnétique il y a il y a quatre types d'interactions dans dans le dans le dans ce qui enfin on pense qu'il y a quatre types d'interactions l'interaction gravitationnelle le fait que là j'ai du poids l'interaction électromagnétique je vois de la lumière je téléphone voilà ce sont les ondes radio l'interaction forte est responsable de la cohésion des protons et des neutrons à l'intérieur des noyaux ce qui fait que l'interaction forte est responsable de la physique nucléaire et puis l'interaction faible qui elle est responsable de la désintégration du neutron en proton avec ce genre de collision on étudie la physique de l'infiniment petit et en fait on s'est aperçu que l'infiniment petit obéissait à des règles qui ne sont pas les règles qui existent à notre échelle qui sont des règles totalement nouvelles et je vais donc essayer de vous en présenter deux deux types de règles nouvelles qui sont assez étonnantes alors il y a voilà si vous me demandez ce qu'est une particule je serais bien en peine de vous dire ce que c'est je peux tout à fait la décrire mathématiquement parce que cette description mathématique va me permettre de savoir en fait comment elle va se comporter mais j'ai du mal à la visualiser de temps en temps ça se comporte comme vraiment des boulets de canon des billes et de temps en temps ça se comporte comme des vagues comme des ondes et ce qui est assez étonnant c'est que voilà si vous avez ici dans cette expérience de pensée qui est représentée ici vous avez un émetteur de particules vous avez deux fentes et vous tirez avec cet appareil vous tirez des billes à travers les deux fentes les billes en fait elles vont passer à travers les fentes ou pas passer donc elles vont soit rester devant soit elles vont en fait se recoller sur le mur mais en gros bon ben voilà c'est assez logique c'est pas compliqué chaque bille va passer par la fente de droite ou la fente de gauche là vous avez une onde comme de l'eau vous pouvez réaliser cette expérience là vous pourriez prendre une bassine d'eau avec une paroi verticale avec deux petites fentes et puis vous essayez de faire bouger l'eau la surface de l'eau et vous regardez comment ça se comporte en fait quand ça arrive au niveau d'un orifice au niveau d'une ouverture et vous voyez que ça va diffracter et puis ça va interférer et de temps en temps la vague va être beaucoup plus forte et de temps en temps la vague va être tellement faible qu'elle va être inexistante les points où la vague est très forte c'est des zones d'interférence positive constructives et les zones où en fait la vague n'existe pas ce sont des zones d'interférence destructive et au fond quand on réalise cette expérience avec de la lumière on aperçoit ici des fentes et c'est Jung et puis Fresnel qui ont réalisé cette expérience alors ça je vous présente ici Louis de Breuil je vous présente Louis de Breuil c'était un étudiant en histoire et dont le frère était physicien mais c'est lui qui a vraiment inventé la mécanique quantique c'est pas les physiciens qui l'ont inventé c'est lui c'est un historien et il a eu cette idée absolument géniale que en fait chaque particule parce qu'il y avait des trucs bizarres dont on s'aperçoit je vais vous raconter maintenant il a eu cette idée que peut-être en fait les particules élémentaires étaient à la fois des billes et à la fois des ondes alors lui pensait que c'était vraiment des billes mais qu'elles étaient guidées par une onde il y avait une onde pilote qui guidait la particule c'était donc vraiment cette fameuse dualité entre corpuscules alors dans l'expérience que je vais vous présenter on a un appareil qui émet des particules voilà par exemple des photons qui sont des petits grains de lumière ces petits grains de lumière sont envoyés un à un on arrive à le faire maintenant et en fait on va les recevoir un à un mais quand on va comptabiliser tous les petits grains de lumière on s'aperçoit que les petits grains de lumière vont en fait avoir une structure ici de fente de franges brillantes et de franges obscures exactement comme si en fait on avait une onde alors qu'on envoie ces petits grains ces petits photons exactement comme si c'était des billes donc il y a ce comportement à la fois comme si vous avez des billes et des ondes le plus troublant dans l'affaire c'est qu'en fait on envoie carrément ce genre de choses qui est un un atome de fulrène ou une molécule de fulrène un truc un assemblage pas possible on dirait un lego ou un playmobil assez compliqué ça contient une quarantaine d'atomes de carbone et on les envoie un à un à travers les deux fentes précédentes les deux fentes qui sont ici donc ces atomes de fulrène sont reçus un à un mais dessinent quand même une figure d'interférence et ça c'est incompréhensible ça franchement on est dans un domaine de la physique où la physique essaie d'utiliser des images pour décrire les particules élémentaires la physique va utiliser deux images qui se télescopent l'une l'autre et qui en fait s'opposent l'une à l'autre et de temps en temps vous allez avoir un comportement de billes et de temps en temps un comportement d'onde voilà et c'est ainsi que la mécanique quantique est née alors on arrive à décrire les phénomènes très très bien et ça pose des problèmes philosophiques extrêmement intéressants je crois que vous avez reçu Étienne Klein qui lui a parlé justement de cette dualité entrecorpuscule et de ce problème là là vous avez à gauche Schrödinger et à droite Niels Bohr qui ont créé la mécanique quantique et qui donc justement essayent de décrire la physique de l'affinimenti donc ça c'était la première chose la deuxième chose donc la première c'était vraiment cette dualité entrecorpuscule ça c'est quand même une énigme ou en tout cas peut-être que ce n'est pas du tout une énigme il faut admettre que les choses sont comme ça deuxième chose maintenant c'est l'émergence de la notion de symétrie en physique c'est une notion extrêmement importante et il revient en fait à Émy Notaire d'avoir proposé d'avoir démontré que dans certains mécanismes physiques vous avez des symétries et que cette symétrie en fait permet d'avoir en fait une quantité qui est conservée il y a une espèce de comment dirais-je de parallèle qui existe entre l'existence de symétrie et des quantités qui sont conservées donc et ça alors j'essaye de vous donner un exemple prenons ici un pendule ce pendule donc ici va osciller et va osciller aussi longtemps qu'en fait il n'y a pas de frottement justement et cette oscillation donc de ce pendule va se reproduire pareil à elle-même ce qui fait que si je vous montre le film de cette oscillation de pendule et que je vous le remonte en fait 5 minutes plus tard ou que je filme 5 minutes plus tard vous ne serez pas capable si vous montre les deux films que j'aurai réalisés à un certain moment et puis 5 minutes plus tard vous serez incapable de me dire en fait lequel a été réalisé avant et après et donc il y a une espèce de symétrie par translation dans le temps et en réalité cette symétrie par translation dans le temps est associée à la conservation de l'énergie alors c'est là qu'on voit en fait également l'irruption des mathématiques en physique c'est là où la physique va devenir abstraite donc en fait en physique on utilise sans le dire comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir on va utiliser en fait des objets mathématiques assez particuliers que je vais essayer de vous présenter voilà une carte c'est une carte en fait de la météo sur l'Europe vous avez une dépression ici voilà un anticyclone et ça c'est une carte des vents je peux imaginer avoir les vents et ce que j'aimerais essayer de vous montrer c'est que la carte des pressions la pression c'est une quantité qui mathématiquement ne se comporte pas du tout comme le vent le vent c'est une vitesse et la vitesse en fait ça a une direction ça a un sens et ça a en fait une intensité alors qu'une pression ça n'a pas de direction donc si je réalise en fait la rotation de cette carte la dépression qui est ici au nord de l'Ecosse elle sera toujours là ça sera toujours 985 millibars et c'est tout alors que sur la carte de droite si je réalise en fait la rotation de la carte de droite je vais réaliser que par exemple ici le vent qui soufflait vers la France à partir de l'Espagne là il souffle en direction du haut et de la droite alors que ici en fait il souffle en direction du bas et de la droite donc vous voyez que en fait quand je réalise une rotation la carte des vents va changer bien sûr alors que la carte des pressions elle ne va pas changer la carte des températures ne changera pas et en fait il se trouve que la pression et la vitesse sont des objets qui sont différents en mathématiques alors donc en jargon des mathématiques on va dire qu'ils appartiennent à des représentations différentes du groupe SO2 en fait la physique devient abstraite on va s'intéresser aux symétries symétries de rotation vous prenez une carte marine vous pouvez la faire tourner vous vous intéressez à la façon dont les informations sur cette carte marine vont changer au fur et à mesure que vous tournez cette carte marine vous apercevez que la température ou la pression ne change pas on appelle ça des quantités scalaires alors que la vitesse elle va changer avec la rotation on appelle ça une quantité donc vectorielle alors ça j'ai l'impression que j'enfonce des portes ouvertes mais juste en fait cette notion là a été utilisée en fait en physique des particules notamment en 1964 par Gelman et Zweig ça c'est une photo de Gelman il est toujours vivant et donc ils avaient à l'époque c'était une époque bénie où on trouvait une particule tous les mois et il fallait les classer et ils ont trouvé en fait une méthode diagrammatique mais fondée justement sur la théorie des groupes c'est une théorie de mathématiques la théorie des groupes les groupes sont des êtres mathématiques qui ont certaines structures vous avez le groupe des rotations je pense que c'est un bon exemple vous prenez une carte comme je le disais vous la faites tourner et en fait le groupe des rotations du plan s'appelle le groupe SO2 voilà bonjour et là en fait Gelman démontre que tout un tas de particules qui s'appellent des maisons et on s'associe en famille et cette famille peut se comprendre comme une représentation en fait du groupe SU3 bon je suis désolé c'est très ésotérique mais voilà la physique des particules c'est ça aussi c'est quelque chose qui est devenu extrêmement abstrait alors qu'est-ce qu'on en sait donc justement petit résumé avant de terminer la conférence donc on sait qu'on a donc trois familles de particules et donc ça ce sont les briques du Lego de la physique des particules des hautes énergies donc nous en fait nous sommes constitués d'atomes un atome c'est des électrons voilà les électrons sont ici qui tournent autour en fait d'un noyau le noyau atomique est constitué vous l'imaginez comme un petit système solaire sauf que les lois qui régissent ça ne sont pas du tout les mêmes comme je vous l'ai montré avec la dualité onde corpuscule le noyau est constitué de neutrons et de protons et chaque neutron et chaque proton sont constitués de quarks les U et les D et puis on a donc le neutrino qui lui est une particule qui interagit très très peu qui est produite en tout cas dans le soleil à l'heure actuelle chaque centimètre carré de notre par exemple cet ongle là si on on l'oriente vers le soleil il sera traversé par 100 milliards de neutrinos chaque seconde donc ces neutrinos nous traversent sans qu'on s'en aperçoive et puis on a des familles et ces familles là donc des particules de plus en plus lourdes donc là les particules qui constituent les protons et les neutrons s'appellent les quarks mais il y a des quarks plus lourds les quarks charmés le quark étrange le quark top le quark bottom et donc on a aussi des électrons lourds que sont les muons les muons en particulier proviennent de l'interaction des rayons cosmiques sur l'eau de l'atmosphère ces interactions créent des muons et à l'heure actuelle aussi on est traversé par les muons et donc je vous parlais des interactions fondamentales qui sont l'interaction faible électromagnétique forte et gravitationnelle et récemment dans Cossern on a trouvé une particule qui permet de bien comprendre le modèle standard et la façon dont les particules interagissent qui est cette fameuse particule de Higgs qui est là pour en fait un peu donner de la masse aux particules et puis surtout en fait expliquer comment relier l'interaction électromagnétique et l'interaction faible voilà donc je vais terminer cette conférence en vous parlant de la matière noire et donc en essayant de vous convaincre qu'après tout on sait par les mesures cosmologiques qu'il existe de la matière noire partout dans les galaxies dans les amas de galaxies au niveau cosmologique on sait d'autre part que cette matière noire n'est pas faite de matière ordinaire donc c'est pas du tout fait de la matière que je vous ai présenté là auparavant donc ça doit être de la matière exotique et ça ça pose un réel problème et donc c'est la matière noire enfin l'idée que l'on retient à l'heure actuelle après beaucoup beaucoup de travail il y a eu 30 ans de développement c'est que la matière noire pourrait être constituée de particules qui sont massives qui interagissent faiblement donc en anglais ça s'appelle Weakly Interacting Massive Particles donc l'acronyme ou le sigle c'est WIMP et WIMP WIMP en anglais c'est une mauviette et donc les mauviettes nous entourent la matière noire pourrait être faite de mauviettes alors c'est une particule dont on pense qu'elle est 10 à 10 000 fois plus massive que l'atome d'hydrogène donc c'est à dire que le proton en fait qui est électriquement neutre qui donc n'interagit pratiquement pas du coup qui a été produite pendant le Big Bang et c'est une particule qui doit être stable également parce que dans le puzzle que je vous ai présenté l'électron le quark UD et le neutre électron ça c'est toutes ces particules sont stables les particules des familles qui sont ici sont instables on peut les produire pendant un très bref laps de temps en accélérateur mais sinon elle se désintègre tout de suite voilà et donc il y a deux types de théories qui sont les théories de supersymétrie et les théories de dimension supplémentaire alors je vais juste vous présenter la théorie de la supersymétrie qui est une théorie sur laquelle les gens ont travaillé mais depuis 30 ans c'est une théorie qui prédit pour toutes les particules connues qui sont ici et qui se regardent devant la glace qui prédit un double supersymétrique ça paraît drôle comme ça mais c'est un peu ça quand même la supersymétrie c'est à dire que c'est une théorie vous avez les particules connues qui sont ces particules là c'est à dire les neutrinos l'électron le quark up le quark down le Higgs voilà et puis les particules qui transportent l'interaction le photon le petit grain de lumière c'est lui qui transporte l'interaction voilà vous avez les bosons Z le W qui transporte l'interaction faible les gluons qui transportent l'interaction l'interaction forte et la supersymétrie c'est une théorie qui essaie d'unifier la matière et la force qui essaie d'unifier des particules qu'on appelle des fermions d'un côté qui seraient la matière qui sont la matière qui constituent la matière et des particules qui transportent la force et qui sont les bosons voilà et donc je pourrais aussi vous parler des particules disons provenant ou des théories à dimension supplémentaire mais donc dans ce genre de théorie le WIM serait soit un photino soit un xino soit un xino voilà donc les gens travaillent sur ces modèles-là les théoriciens travaillent mais ce qu'il faut voir c'est que les expérimentateurs en fait travaillent également beaucoup depuis 35 ans et donc je vais terminer ma conférence en vous parlant des recherches qui sont effectuées sur ces fameuses particules hypothétiques de matière noire qu'on voudrait bien quand même détecter si la matière noire est faite de ces particules-là ça on n'en sait rien mais si la matière noire est faite de ces WIMP alors il y en aurait à peu près une particule par litre dans cette salle nous traversons à des vitesses de 300 km par seconde la particule interagit très peu donc elle peut traverser la Terre sans aucun problème de temps en temps ces particules sont susceptibles de taper sur des noyaux atomiques et de provoquer en fait ici un recul nucléaire et c'est ce recul-là que les collègues essayent de détecter par une méthode qui s'appelle la détection directe l'idée si vous voulez c'est d'avoir une de ces particules de matière noire qui tape sur un noyau qui va faire reculer le noyau et on essaie de détecter l'énergie du noyau alors il faut voir que l'énergie du noyau est toute petite et vraiment il faut se protéger de la radio et donc il faut se protéger de la radioactivité ambiante et surtout des rayons cosmiques et donc c'est pour ça qu'on va essayer de détecter ces WIMP dans des sites souterrains donc là en particulier vous avez un site qui est creusé dans le tunnel du Fréjus dans les Alpes et là c'est un site qui est au Minnesota dans une mine du Minnesota il faut se protéger de la radioactivité ambiante donc il faut en fait blinder l'expérience de façon à ne pas être embêté donc on sait qu'une simple feuille de papier peut arrêter les noyaux d'hélium qui s'appellent les particules alpha la radioactivité alpha les électrons et les positons sont arrêtés par du cuivre ensuite il faut du plomb pour arrêter les photons et il faut du polyéthylène du plastique pour arrêter le neutron donc en fait mes collègues qui travaillent en détection directe s'enterrent et blindent leur expérience c'est vraiment des expériences où il faut se protéger de l'extérieur donc à tout va et on voit en fait ici le château de plomb qui entoure le cuivre qui lui-même contient le détecteur de ces fameux WIMP les détecteurs c'est ça c'est des détecteurs de silicium et de germanium donc le WIMP arrive la particule de matière noire arrive tape sur en fait un des noyaux de ce détecteur il va engendrer à la fois un recul nucléaire et une ionisation qui est mesurée et on a deux expériences enfin une pléthore d'expériences mais là je vous ai montré les détecteurs utilisés par Edelweiss je crois que c'est ceux-là et ceux utilisés par CDMS ce sont ceux-ci donc l'expérience CDMS c'est celle du Minnesota l'expérience Edelweiss qui prend toujours des données c'est celle en fait du Fréjus voilà et ça donc c'est une expérience qui a été pardon c'est une photographie de l'expérience Edelweiss avec certains de mes collègues là qui sont ici ça c'est le détecteur où tous ces petits détecteurs de silicium et de germanium que vous voyez là sont montés dans des tours tout ça est refroidi presque au zéro absolu je crois que c'est une dizaine de millikelvin c'est à des températures ultra basses et donc on essaye de détecter il faut vraiment que le milieu soit très très froid pour que le passage d'un seul d'une seule particule de matière noire puisse réchauffer le détecteur et qu'on puisse en fait détecter ce réchauffement ce réchauffement et le passage de la particule voilà malheureusement pour l'instant malgré 30 ou à 35 ans d'efforts conséquents qui ont été faits dans ce domaine on n'a toujours pas détecté la matière noire de façon directe et ça c'est le diagramme toujours qui est montré dans les conférences où on va contraindre les propriétés ça c'est la masse de cette particule de matière noire on ne la connait pas vous voyez donc il y a toutes les valeurs possibles et ça c'est sa propension à interagir avec la matière ordinaire et toutes les zones qui sont au-dessus des lignes sont interdites et là les petites zones que vous voyez là sont les prédictions théoriques donc en fait peut-être cette matière noire existe mais il faut croire que la matière noire a interagi très très peu et la dernière possibilité pour trouver les particules de matière noire donc en fait il y en a trois il y a OLHC on essaye de les produire il y a la détection directe et la détection indirecte la détection indirecte suppose également que la matière noire est constituée de ces particules là c'est une représentation de notre galaxie ça pourrait bien se passer comme ça la galaxie est entourée d'un halo de matière noire dans ce halo de matière noire la matière noire s'annihile elle est stable mais elle peut s'annihiler très faiblement mais quand même suffisamment pour créer des rayons cosmiques qui sont très rares qui sont des rayons cosmiques d'antimatières qui sont des positons les antiprotons l'antidétérium et même l'anti-hélium 3 voilà et en fait à Annecy je travaille sur ça et on a créé tout un groupe dans la région Rhône-Alpes on s'est amusé à l'appeler The Cosmic Ray Alpine Collaboration le CRAC voilà et on est un groupe où voilà on travaille on travaille beaucoup sur justement l'interprétation donc des rayons cosmiques pour essayer de déceler alors ce qu'on essaye surtout d'abord de faire c'est de vraiment comprendre la propagation des rayons cosmiques et la production absolument conventionnelle les standards de ces rayons cosmiques d'antimatières qui elles se produisent de toute façon dans la galaxie parce que dans la galaxie vous avez des rayons cosmiques qui sont des protons accélérés par probablement des explosions d'étoiles ces protons tapent sur le gaz interstellaire exactement comme au CERN et produisent en fait de l'antimatière cette antimatière se propage et arrive en fait au niveau de la Terre en orbite autour de la Terre où cette antimatière donc va être détectée alors cette antimatière est détectée par l'expérience AMS je reviendrai sur ça dans un instant qui est une expérience qui a été en partie construite au LAP à Annecy où je travaille et là cette expérience est montée sur la station internationale que vous voyez ici c'est une autre photo où il y a le détecteur de AMS et ce détecteur de AMS donc peut détecter effectivement les particules de matière noire alors petit retour en arrière vous pouvez aussi avoir des photons qui sont produits qui sont des grains de lumière de très haute énergie et depuis également une trentaine d'années on construit ce genre de télescopes qui sont des télescopes à rayons gamma qui essayent de photographier le ciel de détecter la matière noire et puis aussi d'observer des sources dont on sait qu'elles existent en lumière de très très courte longueur d'onde on a une photographie par exemple réalisée par le télescope S que vous voyez là qui est installé en Namibie ce télescope S donc a permis de photographier le centre de la voie lactée donc ça c'est des images on voit qu'il y a une source au centre de la voie lactée probablement reliée au trou noir massif qui y est une autre source et là en fait on s'est aperçu qu'il y a aussi des nuages d'hydrogène autour du centre de la voie lactée voilà la dernière chose donc en fait il y a eu une grosse excitation depuis une dizaine d'années sur les positrons dont voilà voilà un spectre et ces positrons donc ne sont pas en accord avec la production conventionnelle la production conventionnelle c'est celle qui est assurée ici par la collision des rayons cosmiques sur le gaz interstellaire et qui produit en fait des positrons voilà cette production conventionnelle devrait vous donner en fait la courbe verte ce qui est représenté c'est le nombre de positrons qui sont détectés par mètre carré par seconde par unité d'angle solide voilà et par unité d'énergie ça c'est les en noir ce sont les points de mesure et en vert en fait c'est cette contribution conventionnelle et on voit qu'il y a un excès on pense que cet excès est dû plutôt à des pulsars proches et là notre groupe à Annecy a démontré en fait de façon vraiment rigoureuse nous pensons que s'il y a de la matière noire là c'est un exemple d'explication du spectre en rajoutant à la production conventionnelle l'annulation de matière noire et en essayant de reproduire cette courbe mais les tests statistiques montrent que ça ne marche pas et donc probablement on a conclu que l'excès de positrons que tout le monde a cru passer un moment comme vraiment la preuve de l'existence de la matière noire et bien cet excès de positrons n'est pas dû à la matière noire il doit y avoir autre chose et probablement des pulsars voilà et donc voilà j'arrive à la fin de ma conférence et j'aimerais en fait qu'un jour j'aimerais que mes collègues et moi nous recevions cette lettre ça c'est la lettre que Johannes Gall celui qui a découvert Neptune a envoyé à Urbain-le-Verrier et donc vous voyez c'est très peu de temps après la découverte donc en septembre 1846 de Neptune et il lui écrit monsieur la planète dont vous avez signalé la position réellement existe voilà j'aimerais bien qu'un jour mes collaborateurs du CERN ou ceux qui analysent en fait la détection directe l'expérience de détection directe ou de détection indirecte et bien m'envoient un mail pas une lettre mais il suffirait me disant voilà Pierre les particules sur lesquelles tu as travaillé la particule sur lesquelles tu as travaillé le WIMP la mauviète réellement existe mais voilà j'espère qu'un jour je reviendrai pour vous porter cette nouvelle je vous remercie en tout cas de votre attention voilà bien comme de coutume merci beaucoup de cette présentation on va passer à une série de questions alors les règles comme d'habitude vous vous présentez et vous essayez de poser des questions rapides de façon à ce qu'on puisse faire circuler la parole merci bonsoir alors merci beaucoup pour votre conférence je vais pas être je pense pas avoir des réponses des questions courtes mais les deux premières oui les deux suivantes peut-être seront plus portées sur votre interprétation de ce que vous avez présenté alors au début de votre conférence vous avez parlé d'un univers plat j'aimerais que vous expliquiez qu'est-ce qu'un univers plat ou pourquoi on sait que notre univers est plat j'avais pas très bien compris ensuite vous avez parlé de la masse des amas galactiques au début de votre conférence et qu'on ne savait pas pourquoi ni comment les déterminer est-ce que la découverte du boson de Higgs et donc la réévaluation de la masse en tant que non-propriété non intrinsèque de la matière influence ou influencera peut-être la connaissance de la masse des amas galactiques ensuite vous avez parlé de l'atmosphère qui est constamment ionisée enfin qui est le rayonnement cosmique qui ionise l'atmosphère est-ce que c'est dû aux neutrinos qui ionisent l'atmosphère et ensuite pour dernière question qu'est-ce que l'implication de la découverte de la matière noire ou de l'énergie noire impliquerait ou changerait nos conceptions de la physique selon vous ok alors donc première question c'est l'univers qui est plat alors je vais prendre juste un exemple en fait à deux dimensions parce que c'est difficile de se représenter un truc à trois dimensions voilà et bien à deux dimensions donc un univers plat c'est une table la surface d'une table qui va jusqu'à l'infini un univers qui est sphérique c'est la surface d'une boule d'une sphère ce qui fait que si je vivais dans un univers qui est sphérique à trois dimensions je pars par cette porte je reviens par l'autre longtemps après mais voilà ça va me prendre du temps et puis il y a l'univers qu'on appelle hyperbolique et lui il a cette particularité voilà d'être difficilement représentable parce que voilà juste une petite digression mais les 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 mathématiques donc la géométrie différentielle a permis en fait de décrire des surfaces courbes mais qu'on n'arrive pas à plonger dans un espace normal qu'on appelle l'euclidien de dimension supplémentaire donc l'espace hyperbolique j'ai du mal en fait à me le représenter mais il est infini aussi voilà donc ça c'est donc ça c'est ça c'est pour répondre à la première question et comment est-ce qu'on a fait et bien en fait en réalité on est arrivé à interpréter le fond de rayonnement cosmologique qui est là ce fond ce que vous voyez là débarrassé de la galaxie où chaque petit point rouge en fait est un geste plus brillant que le petit point bleu ce que l'on voit en fait à l'heure actuelle qui nous entoure c'est une espèce de radiation de micro-ondes qui correspondrait en fait à la lumière émise par un four qui sera à 3 degrés Kelvin donc plutôt relativement froid voilà et en fait il y a des petits grumeaux mais ces petits grumeaux vont me donner en fait une surintensité d'un cent millième il y a des points qui sont un cent millième de fois un peu plus chaud que d'autres et c'est l'étude de ça qui permet de dresser la carte d'identité et cette carte d'identité donc contient aussi le fait que l'univers soit plat ou pas voilà là dedans donc là ça nous permet en fait vraiment physiquement la taille typique on peut essayer de trouver une taille typique une taille angulaire typique des petits points chauds des petits points froids ces tailles typiques angulaires nous permettent on connait ça la vraie taille physique de ça on sait si ce que l'on pense de ce qui s'est passé à ce moment là est correct on sait la taille la taille physique on pense que c'est correct d'ailleurs on connait la taille physique de ça et la taille angulaire est directement liée au fait que la propagation de deux rayons lumineux en fait et dans un univers plat l'angle sous lequel on va voir cette tâche donc cet angle là est connu si l'univers en fait est courbe comme la somme des angles à l'intérieur d'un triangle dans un univers courbe est supérieur à 180 degrés l'angle va augmenter de même dans un univers hyperbolique l'angle va être plus petit donc c'est comme ça qu'on arrive à savoir si l'univers est plat alors ensuite il y avait la deuxième question j'ai déjà oublié c'était pardon les neutrinos ne ionisent pas du tout non la réponse est non il faudrait un mur de plomb de mille années-lumière d'épaisseur pour commencer à arrêter les neutrinos voilà donc en fait c'est pas pour ça qu'ils ont été très très difficilement découverts les neutrinos ça a été une idée théorique là encore qui s'est avérée correcte mais 20 ans plus tard voilà non non on est traversé en permanence par les neutrinos aucun danger aucun danger vous pouvez maniper sous à 10 mètres d'un réacteur nucléaire c'est le reste qui est dangereux mais pas ça voilà alors la masse la masse des galaxies la masse des galaxies et la masse des amas je pense qu'en fait on la connaît c'est Sviki qui l'a découverte en fait vous voyez une étoile et vous pensez que cette étoile bon il y a des raisons de croire qu'elle va ressembler au soleil son spectre est le même etc donc il y a une relation entre la luminosité et la masse vous voyez donc après une galaxie où il y a un amas de galaxies vous allez vous dire ça va être constitué de soleil comme ici et donc vous pouvez avoir une espèce d'estimation à partir de la luminosité de la masse de l'amas et en fait non c'est les mesures à partir de ce fameux théorème du Viriel qui est simplement le fait que voilà vous avez une agitation et plus la vitesse est importante plus la force qui doit les lier ces galaxies entre elles doit être forte et cette force c'est la gravitation c'est le poids même de cet amas l'amas doit peser très fortement pour empêcher ces galaxies de partir et donc cet amas et voilà et c'est la mesure de Zwicky qui permet d'obtenir la masse les mesures se sont raffinées mais il n'y a pas eu essentiellement de découverte bouleversante donc on connaît très bien la masse alors le boson de Higgs lui il est là en fait pour essayer d'expliquer disons la relation qu'il y a entre l'interaction faible et l'interaction électromagnétique ce qu'il faut voir c'est que l'interaction faible et l'interaction électromagnétique sont très différentes l'une de l'autre je pourrais les décrire mais elles sont aussi différentes qu'au fond l'électricité et le magnétisme le sont l'électricité et le magnétisme quand j'en parle je crois que tout le monde peut comprendre et tout le monde peut imaginer ce qu'est l'électricité voilà vous frottez un bâton vous allez avoir vous allez attirer vous allez attirer par électricité statique des petits fragments de ce moule par exemple le magnétisme vous avez l'aiguille qui va indiquer le nord le nord magnétique pourtant le magnétisme et l'électricité sont deux aspects de quelque chose de plus fondamental qui est l'électromagnétisme l'interaction électromagnétique et au début des années 70 fin des années 60 on a réalisé que l'interaction faible qui était responsable justement de la transmutation de neutrons en protons et de la transmutation du neutrino en électrons et bien cette interaction électromagnétique cette interaction faible c'est ça l'interaction faible qui est responsable de la désintégration du neutron en protons et l'interaction électromagnétique était deux aspects d'une entité plus fondamentale ou en tout cas pouvaient être compris ces deux aspects là pouvaient être compris au sein d'une théorie qui est la théorie électrofaible bon mais dans la théorie électrofaible là encore il y a une symétrie qui cependant doit être brisée il se trouve que la lumière est transportée par des petits grains qui sont les photons et qui ont une masse nulle alors que l'interaction faible est transportée par des petits grains qui sont les bosons W et Z dans le cas de la lumière c'est les photons dans le cas de l'interaction faible c'est les W et les Z qui ont une masse très très beaucoup plus importante sont 80 fois plus lourds que les protons et on ne sait pas pourquoi en fait et en fait en réalité c'est Higgs Brutengler qui ont imaginé un mécanisme mais vraiment un mécanisme qui est beau mais assez mais assez étonnant qui en fait montre qu'à un certain moment enfin il doit y avoir une cassure de cette symétrie de la symétrie électrofaible et ce mécanisme de Brutengler etc. fait intervenir en fait le boson de Higgs voilà et autant disons on peut comprendre que les arguments de symétrie puissent nous faire admettre que les grains qui transportent l'interaction faible soient assez massifs voilà autant et prévoir même la masse de ces grains autant je trouve que le mécanisme par lequel la brisure de la symétrie électrofaible en juste symétrie de l'électromagnétisme cette brisure là est quelque chose d'assez étonnant et ça marche et ce mécanisme là prévoit ou se déroule par l'intermédiaire d'un champ additionnel qui est le champ de Higgs voilà c'est ça et donc voilà et le champ de Higgs oui il est très important parce que aussi dans la théorie standard il explique la masse mais son rôle fondamental c'est de casser cette symétrie électrofaible en départageant d'un côté d'un côté le champ faible les interactions faibles et de l'autre les interactions électromagnétiques bonsoir bonsoir je voulais savoir où en est la théorie générale qui ferait la synthèse entre l'infini en petit et l'infini en gros alors voilà ça c'est je vais préparer un transparent là dessus donc ça c'est la fameuse théorie en fait où on essaie de tout unifier et bon donc on est arrivé à unifier c'est Maxwell qui a unifié l'électricité magnétisme en électromagnétisme ensuite comme je l'expliquais donc c'est dans la théorie donc de Glachow Salam et Weinberg qu'on arrive à mettre ensemble l'interaction faible et l'interaction électromagnétique après donc on a eu l'idée d'essayer d'avoir des théories qui étaient grandes unifiées des théories très unifiées mais ces théories prédisent la désintégration du proton et on ne l'a pas observé donc ça c'est donc voilà on en est là après il y a des essais pour essayer d'incorporer la gravité donc via les cordes par exemple il y a la théorie des cordes qui essaye d'expliquer ça mais mon ami Aurélien Barraud a une opinion très tranchée sur la théorie des cordes où il estime que ça ne marche pas pour l'instant il n'y a rien de notable en fait les gens travaillent beaucoup la gravité il y a de nouvelles approches avec la gravité quantique à boucle en tout cas avec cette idée que l'espace lui-même pourrait être constitué non pas d'un continuum de points mais de points comme sur un espèce de réseau la recherche continue mais il n'y a rien de définitif bonsoir moi je ne suis pas du tout scientifique j'essaie de m'accrocher vous avez vous avez parlé des expériences de la défense de Jung qui montre qu'une particule peut se comporter en ondes ou en billes mais vous n'avez pas évoqué la présence de l'observateur qui change l'expérimentation si vous pouviez apporter des précisions ce serait sympa oui oui alors ça c'est vraiment la partie que mes collègues discutent beaucoup et je pense qu'en fait on n'est pas arrivé à une synthèse à l'heure actuelle alors je vous ai exposé le problème brut de décoffrage et je pense que je n'aurais pas la prétention d'aller au delà par contre je vais quand même essayer de répondre à votre question dans le livre de Feynman dans ses cours Feynman dit exactement enfin j'ai repris les propos de Feynman et dit voilà on ne comprend pas point alors moi oui mais alors d'aucuns en fait se disent il y a l'observateur et l'observateur va jouer et donc chaque fois que vous faites une mesure l'observateur va venir polluer les choses alors il y a différentes approches de ça mais il n'y a aucun consensus sur l'heure actuelle donc l'observateur va venir polluer les choses donc très bien il effectue une mesure et dès que vous faites la mesure ça y est tout d'un coup par l'opération je parle d'une opération magique quand même votre atome de C40 là qui est passé à travers les deux fentes il va être à un endroit donné bon alors ça cette approche disons de comment la mesure s'effectue je crois que c'est même pas encore compris j'ai discuté récemment avec des collègues qui s'occupent de mécanique quantique à Grenoble où en fait ils n'arrivent pas à un consensus parce qu'on sait comment décrire le comportement d'un système quantique mais dès qu'on fait une mesure ça semble un peu échapper à ce comportement là tout le coup la mesure en fait semblerait être un comportement un peu bizarre vous avez deux types de comportement lors d'une mesure et lors en fait du comportement normal d'un système alors qu'une mesure ce n'est qu'au fond qu'une interaction entre deux systèmes donc on devrait pouvoir approcher les choses de la même manière donc je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle où en sont les idées où en sont les preuves si d'après mes discussions qui ont il y a à peu près une année voilà il n'y avait pas vraiment de consensus la deuxième possibilité ça serait effectivement plutôt une approche disons un peu philosophique en se disant mais au fond qu'est-ce que c'est que la réalité il est là le problème finalement oui oui on peut tout à fait se dire mais c'est quoi la réalité est-ce que ce sont les billes est-ce que ce sont au fond le problème que l'on a c'est qu'on utilise deux images deux métaphores qui se télescopent l'une l'autre qui aident à bien décrire le phénomène mais oui donc on peut se demander qu'est-ce que la réalité et ça c'est une c'est une collègue de Grenoble au fève je ne me souviens plus de son prénom Alexia au fève qui s'occupe de ça qui vraiment propose ça c'est très intéressant voilà mais au fond toutes ces approches là sont intéressantes disons d'un point de vue philosophique du point de vue des idées mais fondamentalement en fait ça ne va pas changer les interprétations c'est ça un peu le problème c'est qu'on voudrait avoir une expérience qui nous démontre que voilà la réalité n'étant pas ce que vous croyez la réalité étant autre voilà on va réaliser une expérience qui va nous démontrer que la réalité n'est pas ce que vous pensez et pour l'instant ce n'est pas le cas on n'arrive pas à tester les choses parce qu'on voudrait bien disons se dégager de cet aspect un peu métaphysique de ces interprétations de la mécanique quantique voilà mais c'est vrai que bon simplement peut-être que peut-être que la réalité doit être redéfinie qu'est-ce qu'on peut appeler la réalité est-ce que la réalité doit incorporer aussi celui qui fait la mesure alors pas au niveau vraiment de l'interaction mais cette fois-ci même au niveau plus conceptuel est-ce que au fond la réalité ça n'est pas que la réalité n'est pas que le phénomène physique la réalité c'est le phénomène physique l'observateur effectivement et on doit intégrer mais pas forcément de façon mathématique l'observateur la façon de réintégrer l'observateur c'est vraiment très peu clair donc dans les discussions qu'Alexia Ofeb avait faites justement en fait il y avait Aurélien Barrault qui était venu on avait discuté de ça c'est relativement c'est extrêmement intéressant mais ce n'est pas abouti à l'heure actuelle à mon sens parce que la philosophie c'est quand même les implications philosophiques sont fondamentales vous avez cité quand même Emmanuel Kant qui est aussi philosophe oui 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 mais si vous voulez l'objet physique d'Emmanuel Kant c'est l'univers il ça c'est des choses qu'on arrive à se représenter en fait le problème de la physique des particules c'est que vous avez deux représentations s'excluant mutuellement l'une l'autre et c'est ça qui est assez qui est assez troublant vous avez quelque chose qui se comporte c'est très difficile d'imaginer quand même que là quand vous avez cet atome qu'on voit quand même on arrive à le photographier on arrive en fait à en faire à voir la géométrie de cet atome on arrive à avoir une représentation de cet atome de Fulrhen quand vous le lancez à travers deux fentes il passe à travers les deux fentes donc c'est assez étonnant il a l'air de passer à travers les deux fentes voilà je ne peux pas vous en dire plus je ne comprends pas ou peut-être qu'il n'y a rien à comprendre en fait ou qu'en fait voilà on se pose on se pose mal le problème là je vous rejoindrai de ce point de vue là oui je pense qu'on se pose mal le problème bonsoir merci pour cet exposé en fait j'ai une question qui m'a un peu intrigué depuis pas mal de temps en fait depuis que maintenant on sait que la lumière elle a une trajectoire qui peut être déviée par la masse on le sait depuis la théorie de la relativité générale est-ce que par exemple quand on prend une image du ciel à un certain moment est-ce qu'on est sur vraiment des positions des étoiles et des galaxies surtout dans le cadre de l'hypothèse de la matière noire qui serait en fait de la masse qu'on suppose exister donc qui pourrait dévier la lumière qui vient des étoiles et des galaxies même dans le cas des trous noirs peut-être qui ne sont plus entourés de matière donc qui peut-être ne sont plus détectables on va dire par leur effet sur la matière environnante et donc la trajectoire de la lumière qui vient d'une étoile on va dire que je suis en train d'observer est peut-être tout sauf rexiligne et donc est-ce que ça ne remet pas en cause un peu toutes les observations astronomiques alors je vous rassure c'est une très bonne remarque effectivement donc d'un point de vue conceptuel oui on peut tout à fait se poser la question mais les déviations sont vraiment très faibles et les mirages gravitationnels qu'on observe se déroulent dans des cas très particuliers mais pour vraiment reprendre le corps de la question le coeur de la question c'était est-ce qu'en fait on voit les étoiles au bon endroit oui à peu de choses près parce que la déviation est quand même très très faible il faut des masses très très fortes pour dévier la lumière même dans le cas d'un trou noir non pas dans le cas d'un trou noir mais en fait on a relativement peu vu de enfin peu vu de trou noir on pense qu'il y en a un au centre de la voie lactée enfin justement il y a eu cette mesure assez récente avec des radiotélescopes de Event Horizon Telescope qui a pris une photographie en onde radio du trou noir non dans le trou noir effectivement on a des déviations de la lumière qui sont très très fortes mais voilà on pense qu'il y a relativement peu de trous noirs nous entourant ou en tout cas pas au point de vraiment faire en sorte que chaque fois qu'on voit une étoile elle n'est pas au bon endroit même en prenant en considération la masse de la matière noire alors oui parce que en fait ce qui va dévier faire dévier les rayons lumineux c'est simplement des concentrations plus fortes de matière noire un endroit qu'un autre mais pas vous pouvez faire passer en fait un rayon lumineux à travers de la matière qui est diluée mais toujours avec une masse lumine qui est constante enfin une répartition qui est constante ça ne sera pas vraiment trop dévié c'est vraiment le potentiel gravitationnel qui fait dévier les choses et le potentiel gravitationnel disons ça il est très bien mesuré parce que c'est encore les vitesses qui nous le donnent en fait le potentiel gravitationnel est relié au le potentiel gravitationnel c'est encore une fois l'attraction gravitationnelle qui est reliée aux vitesses des objets qui sont soumis à cette gravitation et voilà et l'effet l'effet est faible l'effet par exemple pour le soleil il est si faible qu'il a fallu en fait une éclipse solaire pour vraiment mesurer c'est Eddington en 1919 qui mesure ça grâce à une éclipse solaire il y a des effets qui sont bien plus forts en fait c'est ça qui est assez amusant il y a l'effet d'aberration qui a été montré je ne me souviens plus par Bradley en fait au 18ème siècle c'est le fait qu'on se propage en fait nous on tourne autour du soleil avec une vitesse de 30 km par seconde et du coup oui effectivement les étoiles ne sont pas du tout à la position on devrait les voir entre janvier et décembre parce que parce que vous allez tourner et donc si vous allez vous dire c'est comme quand vous roulez sous la pluie que vous faites la bicyclette sous la pluie quand la pluie tombe comme ça en fait rectilignement la pluie va vous tomber dans le visage si vous roulez en fait et c'est la même chose en fait pour les étoiles donc il y a d'autres phénomènes qu'on connait en fait qu'on a pu mesurer mais c'est quand même relativement faible donc rassurez-vous quand vous regardez les étoiles dans le ciel oui elles ne sont pas tout à fait à leur place mais ce n'est pas très grave en fait l'atmosphère qui est devant et qui scintille va provoquer des déviations lumineuses mais bon vous avez ça vous avez aussi les phénomènes de parallaxe le fait qu'on tourne autour du soleil une étoile proche par exemple vous allez voir dans telle direction en janvier et dans telle autre direction en fait en décembre ça c'est l'effet de parallaxe mais oui vous avez raison effectivement la distorsion gravitationnelle peut disons perturber la position certainement pour des objets très très lointains c'est vrai mais c'est quand même relativement faible ce n'est pas quelque chose qui est observable si facilement que ça on va prendre une toute petite dernière bonjour vous avez parlé pour la détection de la matière noire vous avez parlé de la méthode directe mais la méthode directe en fait c'est juste une histoire de chance ça veut dire ils espèrent que le phénomène dont on a parlé d'une particule de matière noire qui rencontre une autre particule se passe dans la boîte oui c'est tout oui c'est tout tu as très bien compris tu as très très bien compris bravo c'est exactement ça en fait mais tu vois comme en fait il y a beaucoup beaucoup de particules qui passent voilà je reprends on joue à la pétanque en fait on joue à oboule avec ici donc une particule de matière noire qui tape sur un noyau et la probabilité donc qui est très très faible oui on joue sur les probabilités on joue sur le fait qu'il y a une propension à interagir voilà c'est pas une propension oui on peut le voir sous forme de probabilité mais c'est surtout une propension à interagir qui est très faible et donc c'est comme si par exemple il se mettait à pleuvoir les gouttes de pluie sont très séparées les unes des autres et bien toi et moi avec un parapluie on va recevoir des gouttes de pluie mais une petite souris qui se promène avec son parapluie elle recevra beaucoup moins c'est un peu la même chose oui c'est ça c'est exactement ça on joue sur les probabilités et ces probabilités en fait sont mesurées ici voilà c'est une façon de les décrire c'est mesuré par quelque chose qui s'appelle la section efficace et qui est la surface du parapluie et donc plus oui et il n'y a pas un moyen d'augmenter les chances que ça se passe ah non parce que d'abord on ne sait pas si ces WIMP existent donc on les prend tels qu'ils sont en fait par contre dans un accélérateur de particules bien sûr qu'on les augmente les chances on prend des particules on les accélère on les concentre et après quand elles se tapent les unes sur les autres on focalise les faisceaux ça on le réalise en accélérateur c'est bien pour ça qu'on a construit des accélérateurs parce qu'au moins en fait dans un accélérateur les conditions dans le laboratoire sont parfaitement maîtrisées et sont contrôlées merci merci pour la question également bien écoutez merci beaucoup de cette intervention je propose qu'on applaudisse notre interlèvement merci merci pour votre chaleureuse invitation merci pour votre attention écoutez on sera curieux de suivre cette aventure et ses recherches on s'aperçoit que la région de Grenoble est riche en lieux de réflexion et de recherche sur ce domaine là on aura plaisir à accueillir à l'occasion d'autres de vos collègues ici merci à vous je vous souhaite une très belle soirée et un rendez-vous dans un mois la place des sciences ça doit être le 22 mai mercredi 22 mai avec donc deux intervenants pour une soirée un peu particulière on sera dans le cadre des soirées du ramadan et donc on tissera ce lien encore une fois entre les questions de science et de spiritualité merci à vous très belle soirée applaudissons 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 – Sous-titrage FR 2021